Clémentine Scellarié, passionnée, généreuse et exubérante, à la ville comme à la Seine, on connaît et on en redemande. On avait applaudi Clémentine dans une adaptation d'une vie de mots passants, ce qui était déjà gonflé cette fois. Elle a adapté, mis en scène, et elle interprète le livre de David Lelay et L'eau, intitulé « Je suis la maman du bourreau ». Et elle est exceptionnelle, puissante et bouleversante. Je dois vous dire mon nom. Gabriel de Mirmont Mon fils est prêtre, était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. La mort survenue vers 7h du matin sans doute, pas d'effraction ni marque de violence apparente, aucun témoin, pas l'ombre d'un indice. Mais soyez-en sûr, Madame de Mirmont, nous saurons ce qui s'est passé. Je vous jure que toute la vérité sera faite. Cette pièce, l'été dernier à Avignon, elle vient de la reprendre à la Pépinière Théâtre, c'est à deux pas de l'Opéra à Paris, et vous avez jusqu'au 4 mai pour l'applaudir dans une performance qui ne peut laisser personne indifférent, qu'on soit mère ou qu'on soit père. Au départ, son coup de foudre pour un livre. J'ai eu un coup de foudre. D'abord, le titre est magnifique parce qu'il y a l'amour, je suis la maman, et il y a le diable, la haine, enfin l'horreur. Et je me suis dit, ah waouh, c'est beau, c'est un écartellement, c'est un déchirement. C'est un roman extraordinaire. C'est un roman extraordinaire parce que pour moi, c'est l'amour avec tous ces dépassements, toutes ces erreurs, toutes ces beautés, toute sa grâce, l'espoir et la trahison, enfin c'est le déchirement d'une femme en fait. Vous l'avez bien compris ou vous l'imaginez déjà, tout son amour de mère, toute sa foi, elle les avait mis dans le chemin spirituel de son fils, mais l'ange est devenu diable. Moi, ça m'a questionné sur la façon de mes enfants parce que ça questionne. Cette femme pourrait être la mère de n'importe quel monstre en fait. C'est vrai que l'amour qu'elle a pour ce fils, bon ben voilà, il est particulier, mais il est absolu. Il s'agit de un témoignage grotesque. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Mon fils, mon Dieu, ma chute. J'ai lu le livre depuis que j'ai vu la pièce et franchement, le travail d'adaptation de Clémentine est franchement plus qu'abouti. Je me permets d'ajouter que les questions que pose cette histoire touchent toutes les religions ou, comme disait le poète, celui qui croyait au ciel ou celui qui n'y croyait pas. L'absolu auquel elle croit, cette foi qu'elle a. À travers son fils. À travers son fils. Et même elle, elle s'est tournée vers le ciel, vers Dieu, vers la grâce. Et là, mais elle a une belle foi. Vous avez la foi, Clémentine ? Oui. Sinon, je pense que je ne serais plus là. Parce que je pense que ma foi, c'est-à-dire une forme de spiritualité, d'espoir dans les êtres humains, dans la vie, dans quelque chose de grand qui nous dépasse, vers lequel on peut aller. Et je ne sais pas, oui, ça m'a aidée et ça me porte, ça me porte. Je suis la maman du bourreau, c'est jusqu'au 4 mai, à la Pépinière Théâtre, c'est Clémentine Scellarié, comme jamais.